Hey bonjour, c'est très le rhume aujourd'hui, comment allez-vous ? Moi je vais bien, je suis en vrai merde, mais c'est pas grave, on va continuer l'aventure quand même, parce qu'on va pas se laisser arrêter par deux ou trois éternus. Ouais, c'était complètement con comme intro, mais j'assure. Donc ouais, c'est très la maladie, donc j'avais pas de voix. Donc, j'ai pas tourné, on m'a sauté un épisode, c'est pas grave, vous en remettrez, je m'en remettrai, on y va, c'est parti. Je vérifie juste un pas de truc, parce que j'ai bien pris tout ce que j'avais à prendre, parce que ça fait un petit moment. Coupe, euh, j'ai cru que j'avais glitché sur le roucarnage, je croyais que le roucarnage allait coup. Surfe et force, on a tout ce qu'il nous faut pour les îles écumes, c'est parti. Je vais chauffer avant de piquer une tête. Bon, aujourd'hui on va visiter les îles écumes, le repère du légendaire Pokémon Articodin. Et pourquoi pas essayer de le capturer ? Est-ce qu'on va le faire de manière des cheats, ou est-ce qu'on va faire la petite pute et jouer à la Master Ball ? C'est pas encore, nous verrons bien. Ce serait con que Articodin nous dédlingue toute notre pute. Scuser, c'est très l'après-repas aussi. Ce retourne des horaires, pas possible. Genre là, il est 20h45. Voilà, vous savez tout. On a vacu le nageur, et c'est que le premier, je suis tout chaud là. Putain, ils n'ont pas d'argent. Attends, bouille-toi la nuque avant de manger. Là, dans Pokémon, on a des petites astuces et tout. Genre, avant de vous baigner, il faut vous mouiller à la nuque. Poissirée. Bon, le niveau de Pokémon n'a pas trop augmenté, puis il y a 6 sardes. Malgré qu'on ait obtenu... Je viens de me rappeler ce qu'on devait faire. Excusez-moi. Elle va aller à l'arène, non ? Quelque chose comme ça. Je croyais que j'avais déjà le badge, merde. Oh, le fail. Bon, je m'excuse platement, non, pas de tout. Du coup, on va nettoyer la plage, et au contraire, on va nettoyer l'arène. Ce qui va être relativement rapide, apparemment. Bon, comme ça, il prend un niveau, écoutez. Que demande le plage. Bon, voilà, vous n'avez rien vu. On va juste visiter cette petite chaumière. Bonjour. Hot dog et burger à gogo. Pika ! Oh, qu'est-ce qu'on fait ici avec Pikachu, déjà ? C'est pas là qu'il peut apprendre surf ? Je crois que c'est là où Pikachu apprend le mouv' interdit, surf. Tu le vois surfer sur une planche, comme dans l'anime et le manga, en fait, ça va clin d'œil, clairement. Je crois que c'est dans l'anime, il surfe. Non, c'est dans le manga qu'il connaît surf. Il utilise, en fait, il utilise l'énergie de son attaque reflet, en fait. Il la convertit en matière solide. Et ça fait une planche de surf. Du coup, le Pikachu peut utiliser le surf. C'était relativement classe. Viens là, pas bouger et mange ta mandale. Effectivement, on n'avait pas fait l'arène. Ouais, bon, ça va. Je suis toujours choquée de... Par cette arène, parce que c'est une arène poison. Le champion est un maître des Pokémon poison. Et pourtant, on se trimballe des Pokémon-Cy devant. Alors certes, ils ont gaz toxiques. Mais c'est pas non plus l'attaque signature d'Ipnoman. C'est juste pour dire « Oh, on en a marre de mettre des Smogos et des tas de morts, alors on va en mettre un peu plus. » Il y a plein de Pokémon poison. Je vais être un ninja pour faire « Ah, il y a des tas de Pokémon poison. » « Ah, bon, Arbog. » « Mimitos, Aéromite. » Et non, non, eux, ils mettent des Soporifiques. Alors, c'est quelqu'un qui a une putain de logique à ça. C'est une poineuse. « What the heck ? » Pourquoi il y a quand même si l'ancienne poison ? Soporifique n'est pas un psy poison. C'est n'importe quoi. Il ne l'a jamais été. Il ne le saura jamais. Et un jour, dans la dixième génération, nous aurons des... des triples types. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Regardez ça, le mec, il a un cadavra. C'est bien pour la reine à Morgan. C'est pas pour une reine poison. Est-ce qu'on en parle concrètement ? Moi, je dis qu'il faut appeler la police ou faire quelque chose, parce que c'est... C'est le champion de cette arène et c'est un faux champion. Est-ce qu'il y a une putain de logique à ce truc ? Je crois pas, hein ? Gueux, un perdu. Oh mon dieu, un as-lu, un as-gul, un as-lu. Comic-Sport, le goret de l'espace. Ouais, j'ai pas lu ce qu'il y avait avant, mais ça avait l'air terrible. Je vous conseille de passer le replay. Dompteur, c'est pas un nouveau sprite de trader. Et enfin, un Pokémon poison. Il était temps, c'est le troisième dresseur. Oh, c'est presque loin de soi, dommage. Je n'ai toujours pas regardé où était cet élence-là, mon biais. Je sais quoi, je le dis, mais je le ferai jamais. Parce que il me semble qu'au 45, il apprend dans sa... Non, mais le mec, il a un sabléro. Bon, sabléro à Darwin, hein ? Mais putain, ça n'a pas qu'un seul. Ça n'a pas de sens. Cette arène n'a pas de sens. Ouais, quoi, c'est... J'ai essayé de trouver d'autres arènes où l'outil n'est pas logique. Je crois que c'est la seule arène où il n'y a pas de... Il n'y a pas de logique, en fait. C'est vrai, j'ai beau chercher, je ne vois pas. La dernière arène, la reine Terre. Certes, Giovanni a un persian. Mais il me semble que ce persian, il ne l'a pas dans la version bleu et rouge. Enfin, qu'il l'a au début, quand on l'affronte en tant que Team Rocket, mais après, en tant que champion, il ne l'a plus, il me semble. Persian, c'est un clin d'œil à l'anime. Quand on voyait Giovanni, Giovanni, sur son siège, quand Miaos et ses copains, ils faisaient le rapport et tout, on le voyait en train de caresser son persian. C'est l'icône, quoi. C'est le chat de luxe, la richesse, tout ça. Et sinon, à part Persian, il n'y a que des Pokémon Terre. Dans son éthique, un sol. C'est vrai que dans son arène, il y a un mec qui a un taureau, si il me semble. On peut dire, ouais, les taureaux, ça prend séisme, ils piétinent le sol. C'est un Pokémon terrestre, Terre, un petit peu. Ok, les hypnomades. Il n'a même plus d'art venin. Il n'a pas d'art venin, il a juste Gastoxy. Gastoxy, je peux la prendre à... je ne sais pas qui, mais je peux la prendre. Alors qu'il y a tellement de Pokémon Poison classe, je pense notamment à Nidoki, ou Nidore, Nidoki ? Qu'est-ce que c'est pour Gogo ? Arbok ? Aeromyth ? Comme dans l'anime. Moi, je kiffais ce champion, rien que pour son Aeromyth. Le mec, il balance le Mimitos et il évolue instant. Genre, j'attendais que toi pour évoluer. C'est incroyable. Il y a trop la classe ce champion. Il avait un Nosfer Alto aussi, il me semble. Nosfer Alto, ça, c'est un Pokémon Poison qui est à la classe, dans le manga. Dans le manga, il y a un Koga, un Nosfer Alto. Un Nosfer Alto qui n'hésite pas à le mordre pour lui pomper son sang. C'est ça, c'est pas de l'amour entre un dresseur et son Pokémon, non ? Est-ce que toi aussi, tu te fais mentir par ton chien, ton histoire ? C'est de l'amour. Oh non, mais... Je sais pas. Il y a des logiques dans Pokémon qui m'échappent peut-être. Il y en a, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, je pense. Du genre, comment ça se fait qu'une Otari évolue en Lamantin ? Concrètement, est-ce qu'on en parle ? Otaria, qui est un Pokémon qui ressemble à une Otari évolue en Pokémon qui ressemble à un Lamantin ? C'est quoi ? C'est quoi ? aller à Jecta Est. Quahaha, n'ose me défier. Moi, le grand, le beau, le terrible Koga, par le cœur, par le sang, par l'acier, par les couilles de ma mère, je l'avais gagné. J'pisse à poil de mes poisons pétrifiés de peur d'appée des petits Pokémon. Voilà. C'était Koga. Koga, se bat. Voilà, là il a un putain de niveau aussi. Je le voyais haut mais pas à ce point. Voilà, une belle référence à l'animé. Mimitos est un Pokémon Poison. Et là, les commentaires. Mon dieu, mais quelle conne celle-là est juste d'insectes. Non, Mimitos est un Pokémon Poison. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de Mimitos et d'aéroport ? Regardez bien Mimitos. Regardez bien les yeux, les antennes et le nez et les mandibules. Les mandibules de Mimitos. Est-ce que vous vous rappelez pas un Pokémon ? Eh oui, papilles aux yeux. Maintenant, vous regardez les chenilles pendres, les aciers. Tous ces Pokémon-là. Et vous regardez Aéromythes. Ouais, il y a beaucoup de ressemblances. Donc, la théorie s'est faite que, apparemment, Mimitos aurait dû évoluer directement en Poison au lieu d'Aéromythes. Et... Et... Ça, ça évoque un Pokémon Ninja. Un Pokémon qui se dédouble et tout avec des reflets. Par contre, il y a quelqu'un qui utilise des attaques plus alors qu'il me fait des psychos à répétition. C'est bof, hein, les PNJ. C'est bof, hein, les PNJ. Tu vas réussir à le toucher, Darla ? Non, pas toxique, tu te calmes. Touche-le ! Voilà ! Et voilà ! On a réussi à gagner notre... Sixième badge ! Le badge à âme. Le badge à âme fera monter à défense si tu es Pokémon. Il te permet aussi d'utiliser Sœur. Ah oui, c'est qu'on aurait été couillons en plus. C'est que chez moi, je croyais que je pouvais utiliser Sœur. Toxique. Bon, par contre, on va retirer le poison tout de suite parce que je suis pas sûre d'avoir les pas nécessaires pour retourner au centre Pokémon. Voilà. Bon, bah voilà, une autre chose à faire. Par contre, les PNJ augmentent beaucoup, je trouve. Parce que je me rappelais pas que les niveaux étaient si élevés. Pour moi, le dernier champion, il était niveau 50, quoi. Alors, je sais pas... Ah non, t'es obligé d'avoir le badge de Koga pour utiliser Sœur. Parce que... Je sais pas. Je ne saurais vous dire, écoutez. Qu'est-ce qu'il nous reste ? 5 petites minutes ? Bah, on va commencer la route. Joyeusement. Allez. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas faire un A directement comme avant. Ah, la bonne musique de Sœur. Regarde-moi ceci. C'est un Tentacool, niveau 15. Quelle chance. Ouais, j'ai presque envie de dire YOLO. Oh. Oh, regarde-moi ça. Oh, c'est beau ça. Comment on l'appelle, Hentai ? Non, on va pas l'appeler Hentai, Camille. On va l'appeler... Okay. Euh... Par contre, je ne sais pas si j'en aurais assez jusqu'à là-bas. La mer, l'écule des vagues, c'est beau. Et on n'a pas switché de Pokémon. C'est pas grave, on va s'en sortir. Bon, heureusement, Darla est plutôt OP. Je ne comprends pas la différence du niveau entre les Dresseurs et les Champions. C'est 20 niveaux. C'est quand même ouf. Après, c'est vrai que c'est un Mimitos de merde. Comme le Havra Neo 50. C'est juste pour faire... Faire genre... Eh, t'as droit de me regarder du... 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 J'aime nager, et toi ? Bah moi, j'aime pas nager. Un truc qui serait intéressant dans notre prochain Pokémon, ce serait que le Dresseur puisse nager tout seul. Sans l'aide à un Pokémon. Peut-être pas en grandes eaux, mais sur le bord et tout, et on pourrait trouver des Pokémon comme ça. Dans les rochers, enfouillant dans les rochers... C'est pour être cool ! Surtout que la nouvelle région, apparemment, c'est une région qui se référer à Hawaï. C'est une région d'îles... De mer... De plage... Ce serait intéressant, non ? De pouvoir mettre les pieds dans l'eau et chercher des Pokémon comme ça, ou des objets... Oh, le beau groupe Dédresseur ! Ces eaux sont dangereuses ! Ces eaux sont dangereuses ! Oh ! Le Kraken ! Really ! Le Kraken ! C'est pas bien de spammer les attaques ! C'est pas bien de spammer les attaques ! C'est pas bien de spammer les attaques ! Je sais pas si Articodin sera notre 6ème Pokémon. Si ça se trouve, l'aventure va s'arrêter en face de lui ! J'avais dit que je les ferais pas, et en fait, je sais pas... Je vais peut-être les faire, les 3 oiseaux... Peut-être pas les capturer tous, mais au moins visiter les lieux ! Après, je me suis... Je m'étais dit que les Pokémon légendaires, je pouvais les capturer puisque les Pokémon fixes ! Ils ne sont donc pas comptabilisés dans le... Rencontre... Régionale, en fait ! Régionale, zonale... C'est pas grave, c'est pas... Vous avez compris l'idée... Oh, Tanta Cruel ! Quoi, Spoken ? C'est moitié méduse, moitié scarabée... C'est... C'est bizarre... Nous avons vaincu le nageur ! Arg ! Dangereux ! Bon, je pense qu'on va faire les 4 dresseurs, on va s'arrêter là, en pleine mer... Parce que ça va me paraître le bon moment pour s'arrêter... En pleine mer... Regardez-moi, la fille, elle est même pas en maillot ! Qu'est-ce qu'on va parler à des chaussures ? Ils ont bien fait de changer ça après, quand même... Parce que... Ouais, j'essaie d'économiser quand même mes attaques électriques... Parce que je crois pas qu'il y ait de 100 de Pokémon pour être... Des illectules... Et je crois pas que j'avais pris de l'huile sur moi, en fait... Oh mon Dieu, ce Pokémon est moche ! Mais ce Pokémon pourrait être tellement beau s'il n'avait pas cette bouche ! Vous enlevez la bouche ? Et vous voyez, un poisson... Très, très mignon ! Blaouf ! Bonjour ! Je nage mais j'en ai marre ! Eh ben, rentre à la maison, petit ! Tu peux le faire, petite ! Excusez-moi, pardon ! Article d'un... Article d'un Starry ! Ouais, j'en profite que certains Pokémon n'aient pas beaucoup de défense... comme ça... C'est un peu plus long, mais bon... C'est pour vous faire souffrir ! Comme ça vous restez avec moi ! Starry ! Je ne sais pas si vive attaque mais pas un peu plus de dégueulasse. Ah ouais un petit peu quand même. Oh le relou. Ouais parce que concrètement en zone où on peut capturer des Pokémon il n'y en reste pas des masses avant la ligue. Le problème c'est que les Pokémon sauvages ont beaucoup trop fait à bien que j'aurais pu dédresser. Pour les former en fait. Par contre tu vas arrêter de spammer ton attaque parce que ça commence à devenir relou. Il abusait de ma patience vous avez vu ? Ah j'ai craqué. J'ai craqué totalement. J'ai craqué. Qui ne craquerait pas devant ce truc ? Et puis sinon il y en a 3. Sinon ce qu'on peut faire c'est les dresser en route et s'envoler à Parmany. Merde. Et comme si on se soigne avant de rentrer dans les Illicum et on prend quelques repousses parce que je compte bien capturer un Pokémon dans les Illicum mais je voudrais descendre au niveau le plus bas là où les Pokémon sont le plus fort en fait. Excusez l'instant boisson parce que avec la gorge c'est pas facile de parler parler parler. Je ne sais pas si ça s'entend d'ailleurs que je parle un peu du nez. Et oui on a tous un petit rhume de printemps. C'est pas du haut pollen. On peut marfiler la craie. Ah elle en fout bien un. Ah c'est mieux. C'est bien. C'est bien. D'ailleurs comment une reine peut évoler en roi. Encore une bonne logique de Pokémon. Allons-y. Allons débattre pendant 400 ans. ça veut dire quoi que le roi c'est mieux que la reine ça niveau 42 sparky cage éclair ça c'est très bien oh oui avec plaisir vous savez pourquoi c'est bien parce qu'on va pouvoir paralyser le pokémon notamment arcticodin mon dieu mais elle va arrêter avec son arcticodin elle en parle comme si c'était messie franchement arcticodin c'est le pokémon légendaire que je préfère de la première génération et à cette partie du jeu j'avais qu'une seule latte c'est d'aller aux idées cum et tout pour le rencontrer parce que c'est un pokémon vraiment majestueux quoi c'est peut-être le plus beau pokémon oiseau avec lougia il dépasse lougia quand même beauté parlant il dépasse lougia je préfère l'articodin après lougia est classe l'articodin est beau c'est vrai que tu vois l'articodin c'est le phénix de givre c'est beau quoi toi aussi dis moi qui est ton oiseau légendaire préféré dans les commentaires est-ce que c'est lector suffira ou articodin dans l'orne bah vous serez la prochaine fois voilà parce qu'on va s'arrêter là et on continuera notre aventure vers les îles et cubes la prochaine fois voilà à tchers je suis le plus beau déjeuner